Qu'est-ce que tu en penses ? Premièrement, on peut consacrer la grande surprise à la pointe de l'attaque, l'abstention d'un damas de Diallo, qui monte en puissance avec Manchester, et je pense que c'est un petit nul était le fait qu'il avait connu une longue saison de blessure, c'est un petit qui est en net de progression depuis son passage en Sunderland, donc je pense qu'il serait mieux d'intégrer le petit maintenant, au lieu de se passer de ses services, je pense que le petit a besoin de plus de lumière en fait, et si la sélection peut être une vitrine pour lui ou pourquoi pas. Pour moi, c'est à l'heure de vous avoir, oui, on retient d'à l'heure celui qui a donné le but de la victoire à la canne, mais on s'entend que sans ce but-là, sa canne est vide en fait. Oui, mais il nous est qualifié pour la demi-finale, il nous est qualifié pour la finale, c'est quelqu'un qui s'est marqué, malgré qu'il est blessé, qui n'était pas blessé. Mais cette performance, entre autres, tout le monde, tous les analystes s'entend là-dessus sont dégrégolants. Il n'y a pas le qui était à la JAS, ce n'est pas le même à l'heure qu'à Don Moon. Oui, mais il n'y a pas l'arrivée à l'adoption, il y a beaucoup de blessures en fait. Selon moi, sur cette saison-ci, je pense que Amat avait pu se passer à l'heure pour ce match-là, on ne peut pas dire qu'Ale ne peut pas revenir en sélection. Oui. Mais je pense qu'il fallait intégrer Amat Diallo, peut-être qu'il fallait se passer à l'heure et se priver d'autres joueurs, tous les joueurs ne me visionnent pas en tête, mais je sais qu'il y a Oumad, il y a Vigay, il y a Karim Konaté. Oui, Karim Konaté, ils ne l'ont pas pris aussi, donc c'est en train de créer des buzz actuellement aussi. Ah, c'est lui qui est le meilleur buteur de son championnat. Du championnat autrichien ? Oui. Attendez, je pense qu'il y a la monétisation là. La monétisation comment ? Non, non, non… Je pense que soit certains jouent à la chiche de le Blatt, comme c'est très coutumé dans la sélection africaine. Oui, il ne le pose pas. Attends, comment on peut se passer de Karim Konaté ? Je te rappelle qu'il est en train de suivre exactement la même trajectoire qu'un certain Alain. à l'âme est pas passé par un sens où le meilleur buteur du championnat autrichien et quand quelqu'un qui est l'autriche il vient en allemand en allemand il explose et il part par la city je pense que ça c'est dans le même trajectoire où ça arrive au nananati pourquoi ne pas comment se passer de ces services sincèrement je pense que le mieux que certains joueurs qui jouent au championnat de français ouais c'est vrai c'est vrai parce que il ya une polémique qui est en train de naître actuellement il ya un joueur attaquant français qu'ils ont pris lui n'a que ses buts cette saison mais ils ont pris le petit talent talent non ils ont pris evan et van guisson fait donc les gens ont commencé à se plaire on comprenait le gars là oui tu vois je sais que des fois ce qui se passe aussi il y a la guerre de la naturalisation qui se passe actuellement là ceux qui ont la double nationalité on se trouve on trouve derrière nous pour les signer vite on a fait une grande réserve voile de tous les joueurs oui c'est vrai mais ça ne s'explique pas que je pense qu'on a dit soit à plus que je pense que c'est à la miab je sais que le fils a c'est que il a sa place en sélection le prochain ennemi c'est dépassant qui ça pour ça soit déduit ça veut dire que ils ont de l'intérêt pour lui quoi on s'il n'est pas présent là je pense pas que c'est c'est comme il n'y a pas d'explication je pense que wilfrise a et qu'on s'entend de ce qui se passe de sa non sélection c'est pas si tu as suivi la conférence de presse mais le quotidien wilfrise a dit que le projet dans lesquels il est c'est à dire dans le club où il est l'enfant du joueur actuellement c'est un mauvais projet dont il aimerait mieux se concentrer sur un nouveau projet et là comme ça a su le nouveau projet match là il va venir en sélection donc ça veut dire que son nouveau club il va partir dans son nouveau club maintenant c'est là il va essayer de exploser pour pouvoir revenir en sélection pour qu'ils puissent venir c'est qu'ils sont ivoiriens et donc monsieur au programme je pense que c'était l'objectif mais il faut pas que négliger des deux partitaires de notre application et il faudrait que les deux qui sont sélectionnés prouvent ouais mais tu sais aussi que amad diallo lui il est il est une sélection comment on appelle à nuit 23 non il est aussi la nationalité italienne en fait donc du coup il a été déjà sélectionné une fois et il a déjà honoré le mao de l'équipe de l'équipe il a joué il pense qu'il s'il a joué je vais me renseigner s'il a joué plus de deux fois là il a un problème en fait s'il a joué une fois ça fait pratiquement ensemble dans trois ans qui n'a plus été appelé en sélection en fait c'est bon oui c'est une non sélection qui me gêne moi personnellement parce que j'ai fait que je suis mais ça peut s'expliquer c'est un petit que je ne sais plus il a été exposé à l'anthèque de bébé de bébé des gars mais on s'entend que ça traite son passage à manchester là il peut régresser quoi ouais ok là il est déjà pas 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 passage à l'idée je pense qu'à un moment donné il n'est pas parti à feuillonneux il est encore revenu c'est passé feuillonneux on a été on a prêté à faire avant de prêter à s'enlever l'année d'un club allemand et et c'est qu'il me déplaît aussi la sélection du petit qui était à chercher c'est là on a prêt prêt à la même temps il a d'attendre au final il a sélectionné une fois mais depuis là il n'a pas encore sélectionné en fait c'est aussi un petit que bon c'est bon parce qu'est ce que je peux c'est moi je pense que ce qu'on a là et amad yalo et karim qu'on a tous l'avenir de l'attaque oui oui il voit amad yalo a joué deux matchs avec la sélection il n'a pas de problème de sélection de la nationalité là on espère que si dans les passés aussi la partie série parce que c'est début septembre que les vraies choses vont commencer donc le coach voulait tester avec les nouveaux va voir s'il va prendre les nouveaux il va prendre avec va voir avec les anciens toutes les façons quoi qu'il choisit s'il a choisi amad yalo là je vais vraiment dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi ceci donc on va laisser le côté le but toujours c'est que moi bon à mon humble avis on a trois on a trois attaquants karim kokoponate popana et amad yalo que pour moi c'est l'avenir c'est l'attaque de deux diversifs mon gars oui ça c'est vrai ça dit ce sont des gens qui seront jeunes ils auront parce que sangaré il est déjà vieux sangaré mon gars pourquoi on s'est dit il sangaré depuis qu'il est à son nom non il est il est blessé depuis novembre en fait le coach a dit durant la conférence des postes depuis novembre il a blessé sangaré il n'est plus même le gars de qui jouent en séance en séance et c'est celle là où c'est tracé aussi là vraiment ils ont pas appeler voilà donc ce ne sont pas des jeux qu'on doit bon avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs là ce ne sont pas des jeux qu'on doit pour moi 2020 26 ça fait amad yad 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 le petit faut pas n'a que je suis qui va revenir en france là où ces gens qui vont venir de près et et carré qu'on a tu qui rentres et je suis de moi qui va migrer vers un peu pas le moment un très bon temps donc c'est ce matin là qu'il faut l'invité non ouais moi j'aurais aimé que bon à l'aise bon cher il n'est pas trop trop en fond on puisse se concentrer c'est à dire jouer avec qu'on a été carré mon fait c'est concentré trouver un système de jeu qui va avec lui que c'est ça lui qui est le l'attaquant vedette des éléphants et puis à l'aise un soutien pour lui parce qu'il faut vraiment préparer l'avenir mais bon je vois un carré pour la prime rappelait c'était ça il a un style de jeu à la samuel eto samuel eto voilà ça pour moi ça c'est ce genre d'attaquant là ça dit c'est un bijou que la Côte d'Ivoire a sur les mains qu'il faut nourrir et c'est un pur produit ivoirien parce qu'ils viennent de la sec d'accord il n'a pas de problème donc il y a un gros qui est en train de faire un podcast aussi donc merci mon gars et j'espère que on aura d'autres sujets sur le foot ivoirien donc que pensez-vous de la non sélection du amandialou avec omakikari merci bien pensez-vous la dernière soirée